Pour dire « tout le monde », on dit « ta, tia », littéralement « la grande famille ». Alors « ta », tu te souviens, c'est le caractère pour dire « grand », c'est comme une personne qui écarte les bras pour se rendre plus grande. Et dans le caractère « tia », « famille », on a le toit. Et en dessous du toit, on a le composant pour un cochon. Alors pourquoi ? C'est parce que dans le passé, lorsqu'on n'avait pas le chauffage, ce qui se passait, c'est que dans une maison, au rez-de-chaussée, on mettait les cochons et les animaux de la ferme. Au premier étage, on vivait, comme ça on profitait de la chaleur dégagée par les animaux, et au-dessus, il y avait le toit. Alors, juste pour s'amuser à visualiser l'évolution de ce caractère cochon, tu vois ici un animal avec ses deux pattes, la queue et la tête. Maintenant, cet animal, je le tourne de 90 degrés, et j'ai la forme ancienne de cochon. Le caractère a évolué au cours du temps, pour arriver jusqu'à sa représentation actuelle ici. Pour dire « ensemble », on dit « i-ti », « i », le nombre 1. Et dans le caractère « ti », tu peux remarquer le composant pour la marche, le fait de marcher, et ici, le dessin d'une corde, un petit peu enroulée. Ce caractère « ti », lorsqu'il est tout seul, il veut dire « s'élever » ou « élever ». Donc, on peut imaginer quelqu'un qui marche en tirant une corde avec un système de poulies pour élever quelque chose lors d'une construction, par exemple. Bon, pour le mot « i-ti », on peut imaginer, comme on est mnmotechnique, que pour soulever de grosses choses, il faut travailler ensemble. « i-ti », « ensemble ». Un exemple d'utilisation, si je dis « i-ti-tu-ma », ça veut dire « on y va ensemble ou pas ? » Et voilà le dernier caractère de cette leçon, le caractère « mei », qui veut dire « chaque ». Dans ce caractère, on peut remarquer le symbole pour une mère, et on peut se dire, comme moyen mnmotechnique, que « chaque personne a une maman ». Si je dis « mes égogènes », ça veut dire « chaque personne ».